Musique 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 ... Des années 1920 jusqu'aux années 1930, cet aluminium a guilloché qui est du tout poté. Belle instrumentation de bord. Et où se mette-t-il ? 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 Mais... Comme le Guinard, oui. Oui, voilà. Je vais faire un peu les heures. Oui, voilà. Alors, on est sur une conduite à droite, comme toutes les Samsung, marque française. Le patron, c'est Émile. Émile, Émile, Émile Samson, c'est un truc extraordinaire parce qu'il a fait, ne te fâche pas quand je dis ça, la Bugatti du pauvre, ce qui n'a rien à voir. C'est les Amilcar, les Absom, qui avaient envie de rouler sportivement pour les jeunes, qui avaient l'envie de se donner un petit peu des émotions. On est une conduite à droite. Et à votre avis aussi, pourquoi des conduites à droite sur certaines voitures françaises, Hotsky, Samson, Delage, pourquoi ? Oh, quand même. Des conduites à droite françaises, pourquoi ? Les groupes ? Alors, quand les routes sont très mauvaises, quand les routes, le revêtement est pratiquement nul, quand vous roulez à droite et vous avez la visibilité à droite sur le nid de boule de cailloux que vous allez prendre dans le physique, c'est quand même sécurisant. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. On a des routes macadamisées, mais dans les années 1920, on avait des chemins de pierre et souvent, ce qui n'est pas le cas sur celle-là, c'est qu'il y a un pare-pierre. On met un pare-pierre sur la calandre qui permet d'éviter les projections de cailloux qui, à 80 à l'heure, on va à 90 à l'heure, sera dommageable pour le véhiculage qui aurait plus long dans le radiateur. magnifique petite Samsung, tu vas nous... 36 ? 36 ? 36 ? Oui. 2 à l'heure de la caméra ? On va recommencer. 1.6 ? 1.6 ? 54 chevaux ? 54 chevaux ! Ah ouais ? Et à la haute technologie, le mécanique. À l'époque, ouais. Très, très, très belle mécanique. On peut regarder sous la jupe ? Non. Non ? On ne peut pas regarder le moteur ? Non, c'est un moteur de cible. Arrête, corrige. Le bruit, le bruit en moteur de cible. Alors, on va voir... Un AX-JZ. Ah, un AX-JZ. Alors, pourquoi des sangles ? Vous vous rappelez tous ceux qui ont vu les photos du 24 heures du mois ? Ah. Il y en manque une. Ouais, ouais. Bon, on est encore sur le bon carburateur Solex, le filtre à air qui est quand même encore présent, malgré tout, qui est super. Non ? Pardon, j'ai... Oui, ah. Filtre à air, le moteur. Bernard. Il n'y a pas de filtre à air. Il n'y a pas, mais c'est bien. Alors, on a... Alors, voilà. Donc, on est à Billancourt. C'est marqué dessus. Ça me sonne. Fabriqué à Billancourt. On joue Paris Paris, Saint-Denis ou autre. Encore un constructeur, Émile Samson. Pro-démarreur, Dynastar. Dynastar. Alors, tu peux me donner le fonctionnement comme vous dis, Renault, Dynastar. Comment ça fonctionne ? Parce que là, j'ai besoin de comprendre. Alors, Dynastar, ça permet de démarrer le moteur. C'est pris en bout de vibrequin. Oui. Ça permet de recharger la batterie également. Ça pèse 40 kg. Et c'est en bout de vibrequin. Ça a une puissance phénoménale. Une puissance phénoménale en bout de vibrequin. Ça pèse quand même. Ça va un kilo. Ouais. Donc, je vais te poser. Ce qui veut dire pour une voiture qui fait quoi ? 700 kg ? 640 kg ? Ouais, 850 kg. Ah, je fais quand même 850 kg. D'accord. Non, 800 kg. 800 kg. C'est léger. Très léger pour cette voiture. Donc, on est sur un litre 6. Oui. Ça fait 13... En chevaux plus gros, ça fait 8, 9 chevaux. 9 chevaux. Mais avec nous, par la cam, on développe 50 chevaux. Ce qui est énorme pour l'époque. Et on se faisait plaisir à conduire cette voiture. Les freins à cam, sur les 4 roues, non ? Sur les 4 roues, ouais. Oh, extraordinaire. Sur les 4 roues, les freins à câbles. Sensation ? Extraordinaire. C'est pas une voiture, c'est pas une moto. C'est un cycle car ? C'est un cycle car. Viens-tu me parler de la législation ? Pourquoi l'engouement dans les années 20 de ces voitures ? C'était par rapport à, comme aujourd'hui, en change de législation. Alors, c'est pas vraiment un cycle car. On va dire, c'est une voiture. Parce qu'une cycle car doit faire moins de 500 kg. Voilà. Celle-ci, il fait le plus. Donc, on est passé à la catégorie voiturette pour les taxes. Comme les taxes, vignettes, aujourd'hui, il y a des taxes pour la sur la pollution et tout. Donc, ils avaient fait une voiturette. Ils appelaient ça voiturette. Mais c'est dans la catégorie cycle car. La catégorie cycle car, ça veut dire que quand vous aviez un cycle car, dans ce terme-là, en termes d'imposition, ça permettait d'avoir un prix avantageux avec une TVA, je pense que ça s'appelait la TVA, mais très, très abordable par rapport aux taxes par rapport aux autres voitures. Les jeunes, donc, se sont lancés là-dedans. En plus, ça avait un peu de charme. J'imagine, Philippe, dans les années 20, très jeune, qui va voir Louisette en Samson. On est dans les années 30, c'est ça. Et puis, tu dis à Louisette, je ne te prêterai pas ma voiture, mais je vais te faire voir ma collection des stands japonaises. Voilà, ça, c'était la voiture, l'archétype du conducteur. Alors, pas pédant, pas du tout, qui aimait la mécanique. Non, la voiture de course. Qui a un peu la voiture de course, c'était... Oui, la voiture de course, à l'époque, c'était... Voilà. On se faisait plaisir. Principalement pour les circuits. Pour les circuits, comme un Bincar, comme Samson, comme... Ben, pas de gars. Et il y a eu plus de petits constructeurs du cycle de car en France, quand on les revoit. Mais les gars, ils sont... Et n'oubliez pas qu'en France, n'ayez pas peur d'être français, 300 à 350 constructeurs automobiles dans les années 20. Puis après, avec la crise de 31, la crise de 29, ça s'est dégonflé. Merci, Samson a été vendu. Houshkis ? Houshkis ? Non. 38 ? Non. Non. Ah non. Samson s'est arrêté. Alors, Samson a été repris par un repreneur de ce que j'ai lu sur la Bible. Et le repreneur, il a tout fait pour faire un peu oublier Samson à l'époque. Donc ça s'est arrêté en production en 1957. Donc à la 2300S. Il a tout fait ce qu'il a vu pour faire tomber Samson, c'est bien sûr à bord des terrains mis en cours. Voilà. Argent, argent ! D'accord. Elle a été bête cette 2300S. Sinon aujourd'hui, on aurait peut-être encore des Samson. D'accord. Vous voyez quand même l'histoire, vous voyez, c'est quand même phénoménal. On va récupérer le terrain et on se fait tout pour rouler une voiture. Merci Philippe pour cette passion. Merci, parce que c'est quand même une voiture exceptionnelle. L'équilibre des roues qui a convoi une gare aussi partout au nom dans un rayon. J'avais jamais vu ça. Les plans. Alors là, évidemment, il ne faut pas être plus haut. Puis à deux, il faut que la femme soit, comment dirais-je, ou il est venu ? Zveig ! Zveig ! Hein ? Zveig ! Il faut que tu sois Zveig ! Mais tu l'es ! Et ton mari aussi, donc ça va. Parce que sinon, là, tu rentres pas dedans. On va faire une petite pause automobile parce que je voudrais vous présenter une personne... et ton mariage, tu rentres pas dedans. Et ton mariage, tu rentres pas dedans. Et ton mariage, tu rentres pas dedans. et ton mariage,